Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, poursuite des meetings de l'opposition dans les 5 communes de la capitale. Seloudalin et ses pairs étaient ce samedi à Sangoya devant de nombreux militants. Ils ont dénoncé la lenteur dans l'application du dernier accord et la violation de la constitution par le président Alfa Kondé. On fera le point dans ce journal. La rentrée des classes pour le préuniversitaire en Guinée est désormais fixée au 15 septembre de chaque année. Cette décision prise par les autorités est diversement appréciée par les parents d'élèves. Vous les entendrez également dans ce journal. Enfin, présidentielle au Kenya, les électeurs sont appelés aux urnes le 8 août prochain. Déjà, la campagne bat son plein entre les différents candidats en lice, dont le président sortant, Ouru Kenyatta. Bienvenue à tous. Après la commune de Kaloum, le week-end dernier, l'opposition républicaine a tenu un meeting ce samedi à Sangoya, dans la commune de Matoto. Objectif, mobiliser et préparer ses militants pour la marche prévue le 2 octobre prochain. Célo et ses compagnons ont dénoncé la lenteur de l'application du dernier accord et la violation répétée de la constitution par le président Alfa Kondé. Reportage à Mamadou Kalisso, Aliouba. C'est sous des ovations et acclamations des militants que les leaders de l'opposition républicaine ont été accueillis ce samedi au terrain de Sangoya. Tour à tour, ces responsables politiques ont dénoncé l'alpha gouvernance qui, selon eux, est caractérisée par la corruption, la gabégie financière, les contrats gré à gré dans l'attribution des marchés publics. Célo d'Alen Diallo invite les militants à la mobilisation pour la réussite de la marche projetée le 2 octobre prochain. Protester contre la non-application des dispositions de l'accord, c'est contre la chèreté de la vie, l'insécurité et l'insabilité. Mais troisième, c'est la mise en garde contre le tripéatoire de la constitution. C'est pourquoi il faudra qu'il y ait une grandiose mobilisation, pas seulement de l'opposition républicaine, mais de tous les citoyens guinéens, épris de paix, de démocratie et de justice. Il faut que ce jour-là, que ce soit un avertissement fort pour Alpha Kondé. Le chef de file de l'opposition a également exhorté aux militants de se tenir prêts pour, dit-il, empêcher le président Kondé de violer à nouveau la constitution pour briguer un troisième mandat. Il n'a plus s'octroyé dans des conditions que vous connaissez, les deux mandats, en volant la suffrage du peuple, qu'il soit content de ça. S'il tente de tripathier la constitution pour s'octroyer un troisième mandat, ce sera, comme l'a dit tout à l'heure Makanera, ce sera suicidaire pour lui. Il faut bien qu'il le comprenne, mais nous devons le lui montrer. Al-Husse Nima Kanera Kake, ancien allié du parti au pouvoir, n'a pas manqué de lancer des pics à ses détracteurs. Moi, je vais vous confier une seule mission. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de vous pour faire en sorte que vous soyez un outil de développement et un facteur d'unité nationale. Et je suis convaincu, le jour où vous serez au pouvoir, il y a beaucoup de préjugés qui vont disparaître. Le président de l'UFDG a remercié et encouragé les forces de maintien d'ordre de leur mobilisation pour encadrer le meeting. Il les a exhortés à continuer dans ce sens afin que chaque citoyen puisse exercer ses droits dans la sécurité. Toujours dans le cadre de la sécurisation de ce meeting, le commandant de la région de la gendarmerie de Conakry revient sur les dispositions mises en place pour éviter des dérapages. On l'écoute. Toutes les dispositions sécuritaires sont déjà en place il y a quelques heures. Je viens de prendre contact avec les responsables de la sécurité interne aussi, qui m'ont rassuré qu'à leur niveau aussi, les communications de sensibilisation sont passées pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc à ce niveau, on a tout l'espoir que tout se passera dans les meilleures conditions. Et par rapport à cette intercomplémentarité entre sécurité interne et sécurité publique, on a l'espoir que tout se passera dans les meilleures conditions. Et pour cela, moi-même, je serai basé à côté pour que les petits incidents mineurs qui vont se créer à l'intérieur soient gérés progressivement pour que les choses se passent dans les règles de l'art. De leur côté, les femmes du Parti au pouvoir se sont mobilisées ce samedi au Palais du Peuple en toile de fond de cette mobilisation soutenir les actions du chef de l'État. Malik Sanyana Kamara et Tedra Parti, voici son compte rendu. Soumou Reconnaissance Un événement initié par les femmes du RPG Arc-en-Ciel Les 50 sections du Bureau des Femmes de Conakry se mobilisent au Palais du Peuple pour exprimer leur soutien indéfectible au professeur Alpha Condé. Pour elles, à moins de 7 ans, le président de la République est parvenu à poser les bases de développement. La suppression des impôts de l'application, la gratuité des césariennes, l'attention particulière que vous portez aux femmes guinéennes, les routes, les sodènes, les écores, les barrages hydroélectriques, car le gare, soit fidu en construction et fourmis en projet, sont les frustrations parfaites. Démonstration des forces Pendant que l'opposition multiplie des réclamations, la salle du Palais du Peuple est pleine à craquer. Les femmes du RPG Arc-en-Ciel sont engagées à jamais à accompagner le chef de l'État dans sa vision. Nous disons oui et oui à la continuation de notre gigantesque entamée. Et reconnaître les œuvres du président de la République, un acte significatif, salué par le Premier ministre. Mamadi Dioula rassure que le progrès sera toujours en marche dans l'intérêt du peuple. Je vous dirais que ces actions, aujourd'hui, se poursuivent encore davantage dans tous les secteurs. Je vais parler du secteur rural, l'agriculture, l'élevage, la pêche, dans les mines et l'énergie, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la santé, le professeur Alpha Condé a initié de nombreux chantiers. Vous avez vu les résultats de certains de ces chantiers. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, le professeur Alpha Condé a fait une brève apparition. Les ovations rompues, il est aussitôt réparti. Pour l'une des rares fois, le président ne prononce aucun discours. La rentrée des classes pour le préuniversitaire en Guinée est désormais fixée au 15 septembre de chaque année. C'est une décision du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation adoptée lors du dernier conseil des ministres. Mais vous allez voir, cette mesure est diversement appréciée chez les parents d'élèves, constat dans ce reportage signé Mariam Foudé-Kamara. L'année scolaire débutera désormais le 15 septembre pour s'achever le 31 mai de chaque année. C'est le nouveau ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui est porteur de cette réforme. Ebrema Khalil Konate a présenté et défendu jeudi devant le gouvernement réunit en conseil des ministres ce projet de nouveau calendrier scolaire qui a été adopté. Certains parents d'élèves fustigent cette décision. Je ne suis pas pour. Parce que c'est trop en procès. Il devait en procès d'abord derrière, comme l'habitude. Parce que moi j'ai quatre enfants à l'école, je ne suis pas encore prêt. Sidi Kikondé lui apprécie cette initiative du ministre Kaokaré car pour lui, tout le monde ne peut pas être prêt au même moment. Le gouvernement a pris une bonne décision. J'aime ça. Vous savez, en Guinée, chaque ouverture des classes est suivie de parole. Il y a certains parents qui seront prêts. D'autres ne le seront jamais. Je pense qu'avec la volonté, on pourra se conformer à cette décision. Le président communal des APAE de Matoto demande pour sa part à l'État de prendre des mesures afin que cette initiative devienne pérenne pour le bien des élèves. Les fonctionnaires, parce que l'ex-fonctionnaire n'est pas un commerçant. Et tous les parents de là aussi ne sont pas fonctionnaires. Et tous n'est pas aussi commerçants. Il y a d'autres qui ne font rien. Ils vivent quotidiennement à part de ceci. Il y a ceux-ci là aussi qui demandent à partir des fonctionnaires. Mais donc, ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour nous aider. Nous aussi, les parents de là. Parce que si ça chauffe dans le quartier, c'est nous qui serons emmerdés. La décision n'a qu'à être encadrée, préparée pour que ça réussisse. En attendant, l'arrivée de cette date fatidique, plusieurs parents sont désormais orientés vers l'achat des fournitures scolaires dont les prix varient chaque année. Éducation encore. Le ministre Ibrema Khalil a rencontré ce matin un INRAP de Donka des correcteurs du baccalauréat session 2017. Une occasion pour ces derniers d'encourager le ministre pour les nombreuses réformes qu'il a entrepris depuis son arrivée aux affaires pour qualifier le système éducatif guinéen. Reportage Mariam Nabe, Yacouba Traoré. Cette rencontre vise à faire le point sur la correction des épreuves du baccalauréat avant la publication des résultats les prochains jours. Et les correcteurs semblent joyeux. Les réformes courageuses et drastiques que vous avez entreprises au courant de l'année 2017 contribuent à qualifier et à crédibiliser le système éducatif guinéen. Monsieur le ministre, avec vous, les expressions pétrole, fuite, que sais-je encore, doivent disparaître, laissant la place au mérite et à la culture de l'excellence. Ils saluent les nouvelles réformes du système éducatif guinéen et se réjouissent du passage du président de la République qui a d'ailleurs ajusté leurs primes en guise d'encouragement. Le jury national de supervision du baccalauréat a chionné tout le pays pendant le déroulement. Et vous savez, généralement, le jury commence le travail quand la correction commence. Cette année, il a mis les moyens et le jury a suivi le déroulement du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de tutelle, jadis enseignant, saisit l'instant pour sensibiliser ses collègues sur le renforcement de la qualité de leur travail. Si l'enseignement n'est pas bon, qui est responsable ? Si nos enfants sont mal formés, qui est responsable ? C'est nous. Il faut qu'on assume devant le peuple qu'on les a trahis à un moment donné et nous nous sommes laissés entraîner par la facilité à un moment donné. Les résultats du bac seront disponibles dans les 72 heures qui suivent, selon le ministre Ibrahim Akalil Konaté. Fin de l'atelier d'analyse des conflits ce vendredi à Konakry. Durant trois jours, les participants sont parvenus à présenter une cartographie des conflits, mais également des stratégies de prévention pour le renforcement de la citoyenneté. Malik Sandiran Kamara Gibril Kabak Kamara nous signe le compte-rendu. Ils sont acteurs sociopolitiques, économiques, défenseurs des droits de l'homme. L'idée religieuse a participé à cet atelier. Ils visent à prévenir des conflits en Guinée. À l'issue des trois jours de travaux, les différents types de conflits ont été identifiés par région. Il s'agit principalement des conflits d'ordre politique, économique, sociaux et culturels. Vous avez réussi à nous doter d'une cartographie claire des zones de conflits avec une hiérarchisation pertinente de leurs sources. En plus de l'identification des types de conflits, des solutions ont été proposées pour une paix durable. Les conflits agro-pastoraux, il y a la délimitation officielle des zones de pâturage et de culture. Les gestions de l'élevage doivent être gérées. Pour les conflits miniers, je salue la présence du ministère de l'Église. Ici, la vulgarisation du code minier, la réglementation des exploitations minières et la création des cas de concertation des conflits électoraux, l'application et le suivi de la loi électorale pour la tenue régulière des élections, les campagnes nationales, d'éducation civique des citoyens, des citoyens sur leurs droits parce que c'est essentiel mais je fie leurs devoirs. La paix n'est pas un verre mot et doit s'exprimer dans le comportement de tout un chacun. La paix n'est pas l'affaire de gouvernement, la paix n'est pas l'affaire d'un petit mamadou. La paix appartient à chaque Guinéen qui vit dans notre pays. Nous devons désormais tourner vers le développement de ce pays qui est de se rencontrer dans ce type de rencontre pour le temps parlé entre les Guinéens. C'est bien, c'est bien mais en attendant il faut que le peuple puisse vraiment savoir que ce pays est dirissé. Le pays est dirissé et que la nation guinéenne puisse vivre vraiment dans la paix. Mettre à contribution des pratiques traditionnelles comme le cousinage à plaisanterie, l'arbre à palabre entre autres ont été recommandés par le ministre Gassama Djabi. Ces pratiques devront permettre renforcer la stabilité et la cohésion entre les Guinéens. L'université Kofi Annan matérialise sa formule intitulée « L'ambition pour l'excellence et la modernité ». Ce samedi, l'institution universitaire a organisé une journée de partenariat et de l'innovation où plusieurs étudiants ont présenté leurs projets devant leurs fondateurs. « Djibrilba » et « Bremassouma ». Une journée pour échanger avec les autres institutions universitaires, c'est une initiative de l'université Kofi Annan. Les responsables, au-delà de cette volonté, ont voulu partager avec leurs apprenants les avantages des technologies de l'information et de la communication. Ils sont nombreux à parler de leurs projets. Là, nous avons remarqué surtout chez nous, en Guinée, parce que là, nous sommes en Guinée, nous avons un problème au niveau de l'électricité. Puisque moi, c'est mon domaine, donc ensemble avec les étudiants de l'université Kofi Annan, nous avons essayé de travailler dessus. Surtout, c'est quoi ? C'est réduire la dépense énergétique pour mieux gérer nos factures électriques. Des projets innovants considèrent le fondateur des projets qui peuvent être une source d'emploi s'ils sont exécutés, également pourront faire face aux nombreux défis du développement socio-économique du pays. Nous avons des jeunes gens intelligents, capables d'apporter des innovations techniques et technologiques et de contribuer au progrès universel. Les Guinéens sont une nation de jeunes intelligents, de jeunes capables. Ce surpasser est une autre ambition qui anime les étudiants. Néanmoins, ils s'attendent à rencontrer quelques obstacles liés à cette révolution des tics. Et la particularité de l'application, c'est quoi ? Lorsque vous n'avez pas assez de connexions, vous avez la possibilité ici de sauvegarder l'emploi du temps de tous les événements dans votre smartphone. Et avec l'application, vous pouvez faire des réservations, acheter des tickets pour pouvoir assister aux événements. L'université Kofi Annan a aussi participé à la compétition africaine de la robotique où elle a été placée 5e au niveau mondial et 2e sur le continent. Pendant la présentation de la journée de partenariat et de l'innovation, l'université Kofi Annan a présenté son nouveau vice-recteur qui a décliné ses objectifs au micro de Djibrilba. Suivez. Je pense que l'université a beaucoup de potentiel. C'est une université très très sérieuse. Le fondateur a fait un travail excellent. Maintenant, l'institution s'est imposée, s'est autonomisée. Il ne faut pas l'assimiler uniquement au Dr Kaba. C'est une institution qui va continuer son existence. Comme les grandes universités qui ont été créées par des grandes familles, Harvard, Carnegie Mellon et j'en passe. Donc, maintenant, ce qu'il faut développer réellement, c'est l'échange, encourager les professeurs avec les bourses de recherche. Nous avons développé un système de nomination de professeurs associés permettant à nos professeurs ici brillants de pouvoir être professeurs associés dans d'autres universités et qui peuvent aller enseigner et collaborer dans le domaine de la recherche. Permettant à d'autres professeurs des universités en partenariat avec nous, d'être associés avec nous et de venir enseigner ici et faire de la recherche. Pour accompagner les services des douanes régionales de Bokey, le consortium SMB Wining et son service de gestion des ports fluviaux viennent en appui au bureau des douanes situé sur son site fluvial de Dapilon. Ce dont se traduit par la remise de deux véhicules de service, deux vedettes d'opération douanière en mer suivie d'un lot de matériel informatique, une remise qui s'est faite en présence des autorités gouvernementales accompagnées des autorités douanières nationales. Suivez le compte-rendu signé Kadha Diallo et de Salif Liffo 6C. Dans la dynamique de renforcement et de qualification des capacités douanières, le consortium SMB Wining avec sa structure spécialisée en gestion des ports fluviaux vient de doter des équipements au bureau des douanes de Dapilon. Ce sont entre autres deux véhicules de service, deux vedettes chargées d'opérer des contrôles à mer, des outils informatiques de pointe. Depuis l'installation de notre projet de Vining Consortium, on a eu beaucoup de soutien et de facilité à toutes les autorités de l'État, surtout les douanes. Vous êtes tous bienvenus à notre terminal d'Abulon pour passer ensemble la cérémonie si importante pour nous tous. Ces dons en destination des services publics visent à instaurer la transparence dans les opérations de douane. L'appui offert par la société Wining Alliance Port, qui est l'opérateur du support fluvial, met à disposition de la direction générale de la douane une vedette de 22 places qui permettent de mieux suivre les opérations à haute mer par la douane. Ça va permettre à la douane d'augmenter encore beaucoup plus ses capacités d'intervention. Ça va permettre à la douane de s'assurer que les opérations de cette société se dérouleront dans le respect de la législation, notamment du code minier. La délocalisation de ce nouveau bureau de Kamsar sur les sites de Wining Alliance Port obéit à une des règles du secteur des douanes qui vise à créer un rapprochement entre les services d'opérations douanières. Wining Alliance Port pour nous doter un matériel et un équipement performant. C'est conseillé par l'organisation mondiale de la douane. Toutes les sociétés, n'importe quel opérateur économique qui est confiant, qui est sûr de ses activités peut inviter la douane à venir s'installer chez soi pour pouvoir faciliter les opérations. C'est comme ça qu'on agrée les opérateurs économiques. Le Wining Alliance Port dans son projet de construction d'un port fluvial dit de nom multiplie ses réalisations portuaires sur ses chantiers de Dapilon. Il annonce l'inauguration bientôt de quelques infrastructures. La Fédération guinéenne de karaté souffre d'un manque criard d'infrastructures sportives. Les athlètes se réunissent dans une vieille salle d'une soixantaine de places. Cependant, cette discipline sportive est présente dans toutes les compétitions africaines. Notre reporter Paul Tunkara s'est intéressé à cet art. Suivez son reportage. Le karaté, un art japonais, est un sport que beaucoup préfèrent regarder à la télé mais peu le pratiquent en réalité. Ils sont 10 000 athlètes à exprimer leur passion dans ce sport en Guinée. Malgré ce nombre qu'on peut juger insignifiant, cette discipline est présente à toutes les compétitions majeures. Ce qui pousse le président de la fédération guinéenne de karaté a dressé à un tableau reluisant. Je crois que notre discipline se porte très bien. Une fédération, c'est un calendrier fédéral établi et ce calendrier à l'exécution, plus de 50% de l'exécution de calendrier, on se dira bien. Tous les ans, on arrive à organiser un championnat national, on arrive à respecter nos sorties africaines. Le karaté n'est pas exempté de difficultés à l'instar des autres disciplines. C'est dans cette salle, vieille de plus de 50 ans, avec une capacité de 60 places que les athlètes s'entraînent au quotidien. Une dalle qui coule, une surface de jeu non réglementaire, des tenues de sport en toc, ces passionnés se contentent du minimum. Toutes les activités de la fédération sont financées par la contribution de ses membres. Il y a bien sûr de la particularité qui est un centre de préoccupation pour nous qui est forcément les lieux d'entraînement, les équipements et le matériel. Nous manquons réellement, mais qu'à cela nous tienne, nous réalisons plus ou moins nos activités. Récemment, la Guinée a participé au tournoi de karaté au Cameroun. Les athlètes guinéens sont rentrés bredouilles sans aucune médaille, mais les entraîneurs eux ont été promus en grade. Nous avons eu des distinctions comme vous dites qu'on n'a pas eu de distinction. On a eu nos entraîneurs, nos directeurs techniques qui ont été confirmés des coaches continentaux, bien sûr qui sont montés d'un cran. Ça, c'est vraiment une distinction. Si on ne peut pas parler d'égalité entre les disciplines sportives, le ministère en charge des sports devrait traiter chaque discipline selon ses besoins et ses impératifs. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent en Mandiana et à travers la Guinée. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes. nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique